Bienvenue dans Source Diplomatique, une plongée au cœur de la diplomatie française. Une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passées, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. Cet épisode s'intitule « La diplomatie face à la réécriture russe de l'histoire ». Pour justifier l'agression de l'Ukraine, Vladimir Poutine propose une version de l'histoire alternative, biaisée, mais construite minutieusement. Nous avons rencontré une historienne et deux diplomates pour comprendre les mécanismes de ce révisionnisme et illustrer comment la France, auprès des Européens et des Américains, s'est engagée à la recherche constante de voies diplomatiques. Le 21 février 2022, trois jours avant l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine prononce un discours dans lequel il affirme que l'Ukraine appartient à ce qu'il nomme la Russie historique. L'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Il est également important de comprendre que l'Ukraine n'a essentiellement jamais eu de tradition stable, de véritable État. Elle a suivi la voie de la copie mécanique de modèles étrangers, détachée à la fois de l'histoire et des réalités ukrainiennes. Vladimir Poutine s'attache à saper la légitimité territoriale de l'Ukraine, ainsi que sa capacité à se construire comme État souverain. Emilia Koustova, historienne et maître de conférences au département d'études slaves à l'université de Strasbourg, souligne le caractère illusoire de la volonté de rattacher l'Ukraine à la Russie. La Russie n'a jamais fait le deuil des territoires qui avaient fait partie de l'Union soviétique, et je pense que c'est particulièrement fort dans le cas de l'Ukraine et de la Biélorussie. Donc il y aurait deux types d'étrangers par rapport à la Russie, un étranger lointain, européen, américain, asiatique, et puis cet étranger proche, où la Russie aurait le droit d'un certain contrôle, et étranger proche, chez lequel elle compterait sur une sorte de bienveillance, de loyauté qu'elle exige notamment en face à l'Ukraine. Le 1er décembre 1991, la population ukrainienne approuve à plus de 90% le référendum sur l'indépendance vis-à-vis de l'URSS. La date du 26 décembre 1991 met fin à près de 69 années d'existence de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les Ukrainiens font massivement le choix de l'indépendance. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un moment fort dans cette volonté de sortir de l'Union soviétique et de faire leur propre chemin, pas nécessairement contre la Russie dans les années 90, mais plutôt un chemin indépendant, libre, pour pouvoir choisir librement entre les différents scénarii politiques ou géopolitiques. Et ce choix-là, il est ensuite confirmé à plusieurs reprises lors de la révolution orange, et puis finalement, de façon particulièrement forte, en 2013-2014 avec le mouvement du Maïdan. Là, je pense que ce choix devient définitif, de l'indépendance et du choix pro-européen, et bien sûr, ce qui se passe par la suite, donc l'annexion de la Crimée, le conflit dans le Donbass, et puis aujourd'hui, la guerre, je pense que ça signe la fin de toute illusion d'un rattachement possible de l'Ukraine à la Russie. En 1973, avec 57 autres États, la Russie s'était pourtant engagée à respecter les principes d'Helsinki. Parmi eux, figurait le non-recours à l'emploi de la force, le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, des libertés fondamentales, et le libre choix des alliances. Ces engagements, pris lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Russie les a violés en agressant l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle le cas ukrainien est emblématique. Frédéric Mondoloni, directeur Europe continentale au ministère. Vous avez beaucoup de pays, ex-membres de l'Union soviétique, qui regardent le cas ukrainien avec beaucoup d'inquiétude, y compris des États qui sont liés à la Russie dans le cadre de l'organisation de sécurité collective qui a été mise en place après la dissolution de l'URSS, qui s'appelle l'OTSC, je pense par exemple à certains pays d'Asie centrale, qui se disent, après l'Ukraine, pourquoi pas moi ? Et je crois que là, on touche quelque chose qui est très fort dans la psyché, dans la mentalité du Kremlin, qui est cette absence finalement de reconnaissance de cette souveraineté et cette volonté de reconstituer progressivement l'Empire russe. Vladimir Poutine justifie la violation de principes souverains par la nécessité de faire face à la menace nazie. Il n'est pas surprenant que la société ukrainienne ait été confrontée à la montée d'un nationalisme extrême qui a rapidement pris la forme d'une russophobie agressive et d'un néo-nazisme. Il ajoute dans son discours du 24 février 2022. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Son but est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et à cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine. En 2014, au moment du début du conflit dans le Donbass et au moment de l'annexion de la Crimée, le discours officiel russe commence à développer l'idée que l'Ukraine se trouve contrôlée par des forces d'extrême droite qu'on désigne comme des nazis. Et donc, on renvoie à cette idée d'une mission historique russe qui est de constituer le rempart devant le nazisme, devant le fascisme en Europe hier et aujourd'hui. Et donc, au nom de cette mission historique, la Russie doit agir en Ukraine. Et donc, finalement, on arrive en 2022 à l'idée de la dénazification de l'Ukraine. Pourquoi cette qualification impliquée à l'Ukraine ? Il faut se rendre compte que quand l'armée allemande envahit l'URSS, en juin 1941, elle commence par l'Ukraine et elle trouve un peuple ukrainien traumatisé par la dictature soviétique. Et donc, vous avez à la fois des gens qui résistent, bien sûr, mais aussi des nationalistes ukrainiens qui souhaitent profiter de cette invasion nazie pour combattre le régime soviétique, dans l'illusion que cela lui permettra de retrouver un État indépendant ukrainien au moment de la victoire de l'Allemagne. Il ne faut pas résumer l'Ukraine à cette collaboration, alors que dans le même temps, des millions d'Ukrainiens, bien sûr, ont combattu les nazis dans l'armée rouge. C'est l'Union soviétique avec tous les peuples qui constituent l'Union soviétique. Les Ukrainiens en faisaient partie, les Kazakhs en faisaient partie, les Tadjiks en faisaient partie, l'Uzbékistan en faisait partie. Donc je crois qu'il faut avoir conscience de cette instrumentalisation du terme de nazisme, à tel point que le président Zelensky, comme vous le savez, est lui-même qualifié de nazi alors qu'il est de confession juive et qu'il a perdu une grande partie de sa famille dans la Shoah. Et il est frappant de voir qu'en 1956, lors de la révolte en Hongrie à Budapest ou en 1968 à Prague, les soviétiques ont traité les opposants de nazis. Quand Tito, le dirigeant yougoslave, je dirais communiste, et qui a combattu les nazis en Yougoslavie, rompt avec Staline, Staline l'accuse de nazi. Donc en fait, Vladimir Poutine ne fait que reprendre ce champ lexical et qualificatif de nazisme ou de nazi en disant en gros, est nazi celui qui s'oppose à la politique soviétique comme maintenant est nazi celui qui s'occupe à la politique russe. Ce narratif va plus loin. Au-delà du nationalisme, c'est en l'Occident que Vladimir Poutine voit une menace et en l'OTAN sombre à armé. Les Etats-Unis et l'OTAN ont commencé à développer sans vergogne le territoire ukrainien comme théâtre d'opérations militaires potentielles. Les exercices conjoints réguliers ont une orientation clairement anti-Russes. Le choix de la sécurité ne doit pas constituer une menace pour les autres Etats. Et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constitue une menace directe pour la sécurité de la Russie. Frédéric Mondoloni revient sur l'élargissement de l'alliance transatlantique depuis la fin de la guerre froide. Je pense que là aussi, c'est le fruit de l'histoire. L'OTAN est perçue comme une garantie de sécurité de la part des pays européens parce que c'est une alliance avec notamment, bien sûr, les Etats-Unis. Et donc, pour une grande partie des pays qui étaient constitutifs de l'Union soviétique, la dissolution de l'Union soviétique voulait dire aussi affranchissement face à cette domination russe par crainte d'une future agression russe pour retrouver cette domination. Beaucoup de pays de l'Europe orientale ont décidé de rejoindre l'OTAN pour bénéficier de la garantie de sécurité qui est inscrite, comme vous le savez, dans l'article 5 du traité de Washington qui consiste en gros à dire qu'un pays membre de l'alliance attaquée bénéficierait immédiatement du soutien, y compris militaire, de l'ensemble des Etats. Cet élargissement progressif de l'OTAN s'est fait à chaque fois à la demande des pays concernés. Encore une fois, comme on l'a dit par rapport à l'Ukraine, il y a la notion de choix libre, souverain, d'un pays qui est très important à prendre en compte. Ceux qui ont choisi de rejoindre l'OTAN l'ont fait à l'issue, encore une fois, d'une décision politique assumée de leurs dirigeants et de leur population. Dans ce contexte, les membres de l'alliance ont toujours invité la Russie au dialogue. Philippe Herrera, directeur général des affaires politiques et de sécurité, insiste sur cet engagement diplomatique. À partir de 1996-97, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et également la Roumanie expriment le souhait de rejoindre l'OTAN. Nous souhaitons collectivement nous assurer que l'élargissement de l'OTAN ne va pas créer de nouveaux rideaux de fer en Europe, ne va pas perpétuer une logique de confrontation. Et c'est dans ce cadre-là que nous négocions l'acte fondateur OTAN-Russie. Et le texte déclare de manière très directe, très explicite, l'intention commune de l'OTAN et de la Russie de ne pas se considérer comme des adversaires, à contribuer ensemble à l'instauration d'une sécurité commune et globale. Et l'acte fondateur OTAN-Russie, d'une certaine façon, représentait ou constituait un cadre politique d'acceptation par Moscou de cet élargissement. Moscou n'avait pas à se prononcer sur l'élargissement, mais on considère tous, y compris les États-Unis, que notre sécurité sera renforcée si cet élargissement est perçu comme contribuant à une logique de coopération et pas de confrontation. Mais pour la Russie, la menace relève avant tout de la possibilité d'un modèle alternatif. Le problème, bien sûr, n'est pas l'organisation de l'OTAN elle-même. Vladimir Poutine, discours du 24 février 2022. Le problème, c'est que sur les territoires qui nous sont adjacents, se crée une anti-Russie ennemie, placée sous un contrôle extérieur total, qui est intensivement colonisé par les forces armées des pays de l'OTAN. En quoi l'Ukraine représenterait une menace ? Je dirais que c'est la crainte de la Russie de voir s'ériger à ses portes un contre-modèle. Il parle beaucoup de l'Ukraine comme d'anti-Russie. Pour nous, pour moi, ça traduit la crainte des dirigeants russes que l'Ukraine offre avoir aux citoyens russes un modèle alternatif fondé non pas sur les valeurs prônées par le Kremlin, c'est-à-dire l'autoritarisme, mais un modèle fondé sur la démocratie et fondé sur l'ouverture. À partir du moment où l'Occident est vu comme une force, par définition, hostile, donc l'OTAN, c'est l'arme de cette force hostile, le choix de rejoindre, la volonté de rejoindre l'OTAN, c'est une manifestation à la fois de cette manipulation qui vient de l'Occident, mais aussi de cette corruption qui a, selon Vladimir Poutine, frappé une partie de la société ukrainienne et qui doit être guérie avec les armes russes. En septembre 2014, puis en février 2015, les accords de Minsk, soutenus par la France et l'Allemagne, laissent espérer un règlement pacifique du conflit. Mais la crise s'enlise. Annoncée par Vladimir Poutine comme une nécessité, cette guerre aurait pu être évitée. Contrairement à ce qu'a dit Vladimir Poutine encore récemment lors de son discours du 9 mai, il n'y avait pas de fatalité à cette guerre. Cette guerre est une guerre de choix. Le président russe a choisi de faire la guerre. Pour nous, c'est une erreur historique. Et d'autres alternatives existaient. Il a justifié son intervention en disant qu'il y avait une menace insupportable contre la Russie. D'une part, cette menace pour nous n'existait pas. Il n'y avait aucune volonté de l'Ukraine d'attaquer la Russie, ni même de reprendre de force les républiques autoproclamées du Donbass. Mais en plus, il y avait un processus de discussion et de négociation, certes difficile, certes compliqué, mais que nous avons mené de front. Après la révolution de Maïdan en 2014, la Russie a annexé de manière illégale, pour elle récupérer, mais annexé de manière illégale la péninsule de Crimée. Et également déclencher un conflit dans l'est de l'Ukraine, dans ce qu'on appelle la région du Donbass, en soutenant des revendications séparatistes. Ce qui a mis fin à ce conflit, c'est ce qu'on appelle les accords de Minsk, c'est-à-dire les trois textes, en fait, en gros, du septembre 2014 à février 2015, qui constituent le paquet de Minsk et qui a enterriné un cessez-le-feu et un processus de négociation visant à réintégrer ces républiques séparatistes dans l'Ukraine. Et donc, jusqu'au 24 février, la Russie avait comme objectif affiché, affirmé la réintégration de ces républiques séparatistes dans l'État ukrainien. C'était ça le cœur des accords de Minsk. Fin 2021, la Russie propose aux membres de l'OTAN et aux États-Unis deux projets d'accord pour garantir sa sécurité. Ceux-ci consistent notamment à interdire tout nouvel élargissement de l'Alliance atlantique, ainsi que l'établissement de bases militaires américaines dans les pays de l'ancien espace soviétique. Ces projets et ces garanties de sécurité étaient maximalistes, irréalistes et visés, dans notre interprétation la plus pessimiste, à justifier le début de la guerre, puisque ne lui concédant pas tout ce qu'elle demandait, elle en tirerait le prétexte que la seule manière pour elle d'assurer sa sécurité était la guerre. Et dans les textes russes, il y avait quelques éléments épars, rendus inacceptables par tout le reste, mais qui, en eux-mêmes, si on avait pu les isoler, auraient pu donner naissance à une possible négociation. Toute cette architecture-là, si la Russie le souhaitait, il pourrait y avoir un effort partagé pour mettre en place davantage de confiance, davantage de prévisibilité, davantage de transparence, et donc davantage de sécurité. Mais toujours est-il que dans ces traités, la Russie demande au fond de revenir 15 ans, 20 ans en arrière et souhaite une sorte de neutralisation de toute une partie de l'Europe de façon à remonter dans l'histoire. Ce qui me frappe dans la parole de Vladimir Poutine et de son entourage, et notamment dans leur utilisation de l'histoire, c'est à quel point, finalement, pour eux, il s'agit de défendre l'ancien ordre. Pour eux, la référence, c'est la situation en 1945. L'Union soviétique est sortie vainqueur, un des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce nouvel ordre était juste parce qu'il donnait des droits importants à tous les vainqueurs, dont la Russie. Donc maintenant, il s'agit de défendre cet ordre. Et puis, il y a sans doute une volonté d'être considéré comme une grande puissance sans laquelle aucune décision importante ne peut être prise à l'échelle du monde entier. Ce que veut Vladimir Poutine, c'est que cette multipolarité que la Russie défend devienne aussi une reconnaissance de l'existence de plusieurs modèles parmi lesquels le modèle autoritaire sera reconnu comme un modèle tout aussi légitime que le modèle démocratique. Pour la diplomatie française, défendre la démocratie, c'est aussi protéger la mémoire et garantir l'indépendance des historiens. Comme le disait l'un des plus grands historiens français, Marc Bloch, Jean-Yves Le Drian, discours de Prague du 6 décembre 2019. L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais elle peut naître aussi de la manipulation de l'histoire. Parmi les principes européens figure la liberté académique et là où elle est menacée, ce sont la démocratie et la paix qui sont en danger. Il faut noter qu'à côté de la guerre en Ukraine, vous avez une répression farouche qui s'abat sur non seulement les opposants, mais également les intellectuels, les artistes et les historiens en Russie avec par exemple la décision de dissoudre l'ONG mémorial qui était quand même la garante de cette histoire de la volonté russe en fait de faire la lumière sur les crimes de l'Union soviétique et du nazisme et du goulag notamment avec dans la grande lignée d'Alexandre Sojénicine ou d'André Sakharov. Et donc le fait que la Russie, en même temps qu'elle menait une guerre qui d'ailleurs ne dit pas son nom, parce qu'on parle toujours d'opérations spéciales, contre l'Ukraine, le fait que ça soit mené en parallèle à une guerre contre la mémoire, à une guerre contre le mémorial, à une guerre contre les archives est quelque chose je crois de particulièrement éclairant. C'était « La diplomatie face à la récréture russe de l'histoire », le premier épisode de la série « Guerre en Ukraine ». Merci à nos intervenants, Emilia Koustova, Frédéric Mondoloni, Philippe Herrera. Dans les prochains épisodes, nous vous parlerons de sanctions économiques, de lutte contre la désinformation, et enfin, du réveil de l'Europe. N'hésitez pas à partager le podcast « Sources diplomatiques » sur les réseaux sociaux. « Sources diplomatiques » est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. Sources diplomatiques » Sources diplomatiques » Sources diplomatiques Sous-titrage ST' 501